Bienvenue sur les ondes de radio ici et maintenant on est le dernier mardi du mois de juin et on se retrouve pour un nouvel épisode de Voyage dans les échos avec le docteur Daniel Lichtenstein et on en est déjà à l'épisode 13, déjà plus d'un an Daniel que nous avons ces chroniques, tu fais ces chroniques sur radio ici et maintenant, bonjour Daniel comment ça va ? Bonjour Morgane, ça va comme toi, c'est-à-dire très très bien, si ça n'allait pas ça irait très très bien aussi. Alors, je t'écoute parce que j'ai passé à moi assez chargé de quoi on parlait la dernière fois. Oui, déjà dans un premier temps, comment ça va ? Tu l'as dit, ça va bien même si ça n'allait pas. Est-ce que Daniel, par rapport à l'épisode précédent, tu as des nouvelles à partager avec nous, puisque je sais qu'ensemble le temps passe extrêmement vite et tu nous parlais d'une future parution par rapport à tes travaux. On aimerait savoir où est-ce que tu en es aujourd'hui, si tu as des informations intéressantes à partager avec nous sur la question. Parution très hypothétique puisque tant que ce n'est pas accepté par l'establishment, la parution est impossible, donc il faut passer par là. Voilà. Alors, je rappelle très brièvement que donc en 1985, je volais discrètement l'appareil d'échographie nuitamment. Ce n'est pas beau, mais ça m'a permis de sauver des vies. Et tout en paraissant un petit peu bizarre à l'époque, ça m'a permis de lancer une nouvelle façon de faire la médecine, qui est de céder de l'échographie comme support visuel. C'est des lunettes quand on est aveugle. Donc, ça devient le standard, il faut désobéir un petit peu. Et j'allais parler de quelque chose, mais on ne va pas couper le fil. Et mes travaux m'ont amené à voir ce qui se passait au niveau du corps entier, quand est-ce que ça nous était utile. Un petit chemin sur le poumon où j'ai vu que malgré ce qui est écrit dans les livres, on pouvait parfaitement voir le poumon. Une première impression que de voir un certain parasite, comme il l'appelait, me permettait d'avoir une idée de ce qu'on appelle la volémie. Ça crépite, j'ai l'impression. J'entends un retour. Je montre le problème qui touche 100% des patients qui vont mal à travers le monde, c'est que cette bouteille, on voit parfaitement le niveau. On voit qu'elle est presque pleine. Mais un corps humain, on ne le voit pas et donc on fait des approches très sophistiquées, de plus en plus sophistiquées. Et tous les congrès consacrent la moitié de leur temps à essayer de répondre à la question. Est-ce qu'il faut remplir ce patient ou est-ce qu'il faut surtout ne pas le remplir ? Remplir, c'est-à-dire poser une perfusion veineuse et passer du sérum salé ou plein de choses possibles. Et donc, des premiers articles ont montré la possibilité que peut-être l'échographie pulmonaire pouvait apporter quelque chose. C'est des articles modestes où il n'y avait pas de chiffres. Et seulement des concepts, des idées. Un collègue à moi d'Amiens, dont il s'appelle Stéphane, mais il travaille à Amiens, a fait un travail dans son service et nous avons eu des chiffres. Ces chiffres ont été publiés par ces soins. Ils n'étaient pas très bons. Comme je l'avais prévu depuis très longtemps, je m'étais dit qu'il faut absolument qu'on valide le FALS protocole. FALS comme les chutes, les chutes du Niagara, qui est un acronyme de Fluid Administration Limited by Lung Sonography. Il fait chaud, enfin pas ici. Ici, il y a une bonne température, c'est agréable. Ceux et celles qui sont sur la croûte terrestre au-dessus de nous à Paris, là, s'amusent bien. Et il faut que je reste dans mes idées. On a vu que les outils généraux qu'on utilise de par le monde sont indirects et n'ont jamais été eux-mêmes validés. Qu'est-ce qui nous dit qu'ils sont vrais ? C'est pour ça que j'avais peur de faire ce travail qu'a fait Stéphane, finalement. Mais il fallait le faire. Comme ça, on a des chiffres. Et une fois qu'on a des chiffres, le travail devient brutalement scientifique. On ne parle plus dans le vide, on a une base. Et j'ai envoyé au JAMA, Journal of American Medical Association, ce qu'on appelle une lettre d'opinion. en disant que, très brièvement, que si ces chiffres étaient mauvais, c'est peut-être parce que les outils qui ont été utilisés pour comparer notre nouveau test sont eux-mêmes mauvais. C'est des mathématiques ou de la statistique. Et mon chef de service, qui est un big name, c'est-à-dire une sommité mondiale, en matière de ce qu'on appelle l'hémodynamique, Donc, devinez où est le volume de cette bouteille. C'est toute une hydraulique. C'est une usine, le corps humain. Il faut qu'il y ait suffisamment de liquide et au bon endroit, car il transporte l'oxygène qui nous fait vivre. Et il m'avait dit, il n'y a pas très très longtemps, écoute Daniel, tu sais très bien qu'on n'a pas de gold standard. Donc, chaque équipe essaye modestement de faire son petit travail. De se tenir à un objectif précis et de s'y tenir. Voilà. Ce qui ne m'a pas tellement suffi. Donc, j'envoie au Jabba cette lettre d'opinion. Qui est rejetée dès le lendemain. On peut dire que les Américains ont cette qualité, c'est qu'ils ne traînent pas. Tac ! Refus immédiat. Et je suis tombé sur les Annals of Intensive Care. Qui sont une revue élégante qui est assez jeune puisqu'elle a 14 années. Donc, elle a pignon sur rue tout en étant un petit peu plus jeune que le JAMA, qui est une revue un peu bostonienne, un peu conservatrice, un peu wasp, je ne sais pas. Et j'ai demandé au rédacteur en chef comment est-ce qu'on peut envoyer une telle lettre. Et il m'avait dit qu'il y a de la place dans notre revue sous la forme d'un éditorial. Alors, je me suis dit, éditorial, ce serait pas mal ça. Bon, enfin, éditorial, ça ne veut pas dire on vous accepte votre papier les yeux fermés. Donc, j'envoie ça févrilement, si tu te souviens bien, le 30 mars de cette année. Ils ont mis, donc je précise pour l'auditorium, pour l'auditoire, disons-le en français, que le manuscrit est mis dans les mains d'experts qui disent « Ouais, ouais, c'est valable, bon, il y a ça à corriger un petit peu. » Ou alors, « Ouh là là, où là là, où là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Où est-ce qu'il nous entraîne ? » Il faut absolument répondre à ce point, ce point, ce point, et on n'est pas sûr de l'accepter. Ou c'est comme avec le JAMA, refus d'emblée. Et donc, dix jours plus tard, à peu près, donc le 1er avril, la lettre de décision arrive. Et je ne sais pas si tu te souviens les soirées qu'on passe dans ce restaurant de Saint-Germain-des-Prés, avec les enfants qui lisent alternativement les petites phrases, et moi qui suis là, attendant le verdict. Donc, c'était « Votre papier ne peut être publié, enfin je le fais brièvement pour ne pas passer là-dessus, virgule, et après la virgule, notre enfant continue sous sa forme actuelle. » Donc, ça voulait dire, je me suis relancé dans un travail énorme, pour aller dans le fond de ce sujet qui est vraiment critique, puisqu'il concerne chaque patient qui va mal. et on me demande de l'envoyer au bout d'un mois. Et je savais qu'entre le 1er avril et le 1er mai, je n'aurais jamais le temps, je leur ai demandé, je leur ai quémandé 15 jours, ils ont dit « Ok ». À peine ils l'avaient accepté, je leur ai dit « Est-ce qu'on peut rajouter une petite semaine jusqu'au 21 mai ? » Ça fait ça, 21 mai, et ils ont dit « Ok, ok, ok ». Et donc, finalement, le papier est envoyé le 23 mai, avec deux petits jours de retard, et voilà, et puis je vague aux occupations habituelles. Je prépare une conférence pour Leiden, en Hollande, où je devais partir le 3 juin. Je devais recevoir le 4 juin une médaille que je n'ai pas amenée ici, j'aurais pu, mais elle pèse 555 grammes, et donc je n'ai pas voulu me malourdir, mais la médaille « JAPTGRAF » qui est quand même une espèce de récompense sympathique, donc j'étais très content d'y aller. Et le matin, pour préparer le train, je vois que « Ouh ! » la lettre de décision, elle est là. Je fais comme d'habitude, sans froid, c'est-à-dire que je l'imprime sur mon imprimante, je la mets dans une enveloppe, je ferme l'enveloppe, et je pars à Leiden, donc aux Pays-Bas, avec cette lettre, et le premier soir, donc le 3 au soir, je dîne avec les gens qui étaient autour de ce comité JAPTGRAF, et je disais à mon vis-à-vis « Martin, Martine, Martine, M-A-R-T-I-J-N », je lui dis « Vous savez, les mots dynamiques, j'ai travaillé là-dessus, et là j'ai une lettre de décision qui est scellée, que je n'ouvrirai que quand mes enfants seront disponibles pour le faire. » Alors il trouvait ça assez surprenant, il disait « Moi, quand je reçois une lettre de décision, je la lis instantanément. » Et moi je lui ai dit « Et pas moi, j'aime bien garder le suspense, faire ça en famille. » Et je fais cours le 6 au soir, les enfants étaient tous les deux disponibles. Alors 6 juin, ça fait un petit peu solennel, ça dépend de quel côté on se place, mais ça a été le D-Day, c'est-à-dire courrier indiquant l'acceptation du papier. Ah ben oui, carrément. Alors là, quand les enfants me disent ça, c'est vraiment… On passe une soirée de bonheur et c'était un travail qui vraiment me tenait à cœur depuis 1994. Et en 1996, j'avais déjà la certitude qu'il y avait une corrélation et il fallait tout ce temps pour refaire les choses les unes après les autres. Et donc, maintenant, ce papier est publié et sous une forme d'éditorial en plus, donc ça lui donne un cachet un petit peu autoritaire, où je dis d'une façon humble mais imparable que la communauté n'a pas de gold standard, c'est-à-dire l'examen de référence absolue, et bien je lui en donne un, voilà, on en a un, jusqu'à preuve du contraire. Et je vais sortir une expression élégante pour dire ça, et ce que je fais est un petit peu sournois, voilà, c'est correct. C'est assez sournois parce que comme aucune manœuvre ne peut prouver que ça ne marche pas, je peux dire d'une façon tout à fait tranquille, je dis que c'est le gold standard jusqu'à ce que vous me prouviez le contraire. Donc, ils ne peuvent que racquer leur gorge, trépiner des pieds en se disant mais comment est-ce qu'on l'arrête celui-là ? Et donc, voilà. Alors, la suite, il faudra attendre que le papier soit digéré, compris, intégré, et là il faudra attendre une dizaine. Je ne parle pas en jour, ni en semaine, ni en mois, mais en année. D'accord, autant de temps. Pour qu'un papier entre dans la routine, il faut, je dirais, je l'ai vu avec mon Blue Protocol, une quinzaine d'années plus tôt. Bon, on va essayer d'accélérer le processus quand même, parce qu'ils sont tous là à travers la planète à recevoir régulièrement des patients d'état critique, en train de se dire, bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Bon, manifestement, ça ressemble à ceci, bon, on pose une perfusion, on le remplit, docteur ? On prend le pouls, on prend la tension, on regarde l'état cutané pour avoir une idée de comment marche la circulation. Ouais, oui, passe-lui 500 millilitres de sérum physiologique. Ouais, enfin, c'est toujours, toujours guidé par le doute. Ou alors, il y a ceux qui ne veulent pas montrer qu'ils sont dans le doute, qui vont dire, bon, tu n'y passes, ça, c'est cette sérum physiologique. La seule différence entre le premier médecin et le deuxième, c'est le temps utilisé par le premier, qui est plutôt hésitant, et le deuxième, qui n'est pas du tout hésitant. Mais aucun des deux n'est bon, puisqu'ils sont tous les deux aveugles. Donc, je me base, pour faire très simple, sur l'échographie pulmonaire. Alors, j'ai pris des notes tout à l'heure, qui sont à propos de ce false protocol. Et je me suis aperçu que les derniers congrès où j'étais, je reviens, ce matin, j'étais dans un congrès international qui se passait à Paris. Bon, ça m'a coûté deux tickets de bus. Dans la rue Boris Ravel, moi qui... C'était un signe, j'étais heureux de participer à ce congrès. Et c'était un congrès d'infectiologie, donc pour des infectiologues. Et donc, je vois la dame qui était à l'accueil de l'hôtel pour diriger les uns et les autres. Elle me dit, tiens, c'est encore vous. Parce que la semaine précédente, c'était un congrès de cardiologie qui se passait exactement au même endroit. C'était un hasard. Où j'avais été invité aussi. On a fait deux autres tickets de bus. Ce n'est pas une grosse affaire. Et quand j'étais en Hollande, c'était pour un congrès de médecine interne. Et les suivants s'adressent à un milieu de pneumologie et à un milieu de néphrologie. Et voilà quoi. C'est-à-dire que cette échographie pulmonaire, elle passe vraiment... j'ai compté plus d'une quinzaine de disciplines. Donc, ça fait du boulot. On est bien occupés. Comme toujours finalement, puisque Daniel, depuis qu'on fait les chroniques ensemble et qu'on se connaît, il n'y a pas un moment où tu as vraiment du temps libre. C'est toujours très, 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 très pident. J'ai une vie très, très, très pidente. C'est mon facteur. Enfin, celui qui accorde mon piano, qui parle comme ça. Il s'appelle Philippe. Et oui, oui, ça n'arrête pas. J'ai parlé avec un chef de service qui va bientôt partir en retraite et qui dit, chère Daniel, nous sommes un petit peu à l'automne de notre vie. Donc, il faut... Moi, je dois faire les choses calmement. Et moi, je lui ai répondu, il y a quelques jours, je lui ai répondu que je remerciais tous mes reviewers qui m'ont pourri la vie et qui m'ont empêché de publier très facilement et très rapidement mes soumissions, mes découvertes depuis 1989 parce que ça me permet aujourd'hui d'être dans l'espoir. C'est-à-dire dans la marche en avant et je n'ai pas du tout l'impression d'être à l'automne, mais au printemps. Ce false protocol me donne un goût printanier. C'est clair et net. Je... Je pense qu'on peut faire une petite pause pour passer à la suite parce qu'il fait soif quand même. C'est vrai, c'est vrai. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? ... Nous poursuivons la chronique Voyage dans les échos avec le docteur Daniel Liechtenstein, comme tous les derniers mardis de chaque mois, depuis maintenant un an et un mois pile-poil. Donc Daniel, à présent, il y avait un autre sujet que tu souhaitais partager avec nous, en lien avec un de tes derniers congrès, si je ne me trompe pas, en Grèce, c'est ça ? Oui, oui. Alors, donc je suis parti à Athènes, c'était le du... j'ai passé quatre nuits du 13, 14, 15, 16 ou 14, 15, 16, 17 juin, donc c'est tout récent. Et c'était un congrès très sympathique, convivial, et qui se passait au Musée de la Guerre. Musée de la Guerre ? Oui. Moi, je ne connaissais pas, j'étais à Athènes très peu de fois, et là j'ai eu le temps de le visiter, on m'a organisé. Bon, c'est toujours fascinant de voir, enfin fascinant, ils connaissent la guerre depuis les époques pré-Jésus-Christ, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et, je me retrouve, j'arrive dans mon hôtel, je sors mes affaires, je commence en tout premier à rebrancher mon ordinateur, j'avais deux batteries, donc il fallait que je les rallume, et j'avais eu l'idée de prendre deux alimentations, comme ça, parce que j'avais une valise, tout ça, c'était en cabine, je me dis, allez, prends-en une deuxième. Je branche mon alimentation, la lumière ne s'allume pas, alors je me dis, tiens, c'est vrai qu'ils ont des gros trous, moi j'ai des petits trous, européens quand même, et je dis, bon, on va essayer une autre prise, tiens, il y en a là, rien ne se passe. Une troisième prise, rien ne se passe. Je commence à être un tout petit peu inquiet, et la réception avait par hasard un adaptateur, un petit plot, gros plot. Je me dis, c'est peut-être ça, peut-être qu'il n'y a pas assez de contact, bon. Alors, je remonte dans la chambre, le silence, et je m'aperçois que, mais tout le monde le sait, avec une alimentation, c'est le poumon d'un ordinateur, c'est-à-dire que c'est elle qui fournit l'énergie, s'il n'y a plus d'énergie, c'est fini. Surtout si on est comme moi, c'est-à-dire avec un ordinateur qui date de Matusalem, parce qu'aller trouver quelque part dans la vie des gens qui ont précisément ce matériel, c'est pas acquis, et rien ne fonctionne, et je commence un petit peu à désespérer, et puis je me dis, ah mais t'es génial, t'as pris une deuxième alimentation, ah t'es fort, là vraiment t'as fait fort. Alors tout heureux, je sors la deuxième alimentation, je la branche, et là, rien, rien ne se passe, et là j'étais mal, je me suis dit, mais c'est pas possible, en plus mon téléphone que je ne peux brancher que par l'ordinateur était épuisé, donc je sentais que j'étais en grande détresse de notre monde moderne, parce qu'à l'époque je serais venu avec mes diapositives, mon carousel, ça ça ne tombe pas en panne, bref. Et je me dis, bon ben, tu vas quand même manger quelque chose si tu ne vas pas dormir l'estomac vide, alors je descends avec tout mon matériel, que je branche quand même, en attendant que le repas soit amené à ma table, je branche la prise, je mets l'alimentation, et puis là, comme je te vois, je vois la petite humière verte qui s'allume, et là, c'est comme, ça m'a rappelé mon travail, quand le cœur qui était arrêté se met à repartir, c'est une impression extraordinaire de vie qui revient, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qui se passe ? Et alors, voyons de plus près, qu'est-ce que je ne vois pas sur le câble, tout le long du câble, les petites dents de la petite douche-ca, ma chatte norvégienne des forêts, qui s'était bien amusée sur les deux alimentations, ce qui fait que là, maintenant, il va falloir vraiment trouver des sasses, enfin, des systèmes où elle ne met jamais les griffes, encore moins l'écrou, et alors, quand j'ai vu ça, j'ai pris une planche en papier mousse, en carton mousse, que j'ai toujours avec moi pour solidifier les choses, ça sert d'éventail, on peut écrire debout, ça ne pèse rien, et j'avais placé tout ça en dessous, j'avais pris du gros scotch pour que les courbes des fils d'alimentation restent exactement comme elles étaient, puisque ça marchait, et je me disais, si jamais ça bouge un tout petit peu, je perds le contact, et je solidifie tout ça, je ne montre pas les images, mais enfin, c'était un spectacle avec l'alimentation qui était sur cette boîte, sur cette page A4 rigide, avec des scotches double face, entre parenthèses, pour ajouter à l'horreur de la scène, un petit peu partout, et avec ça, je suis parti le lendemain matin au petit déjeuner, alors, je ne dirais pas que c'était esthétique, mais ça fonctionnait, et le lendemain, je suis allé, c'était au coin de l'hôtel, de la rue de l'hôtel, qui était la rue Papa Diamantopoulos, pour ceux qui connaissent Athènes, ah, je l'ai bien dit, sans bafouiller, il y avait un papetier, et je suis allé dans cette papeterie, où j'ai trouvé exactement ce que je voulais, pour fabriquer toute une boîte, qui permettait d'avoir tout l'ensemble bien rigide, et de pouvoir aller à la conférence au World Museum, tranquillement, sans s'en trembler, pour que ça bouge d'un millimètre, et que ce soit foutu. Donc, voilà, c'est une petite histoire qui m'a beaucoup amusé. Le papetier, je lui ai parlé un petit peu, il faisait de la radio, à ses heures perdues, donc je lui ai parlé de toi, de la radio ici et maintenant, c'était très amusant, et il faisait une radio aussi assez libre, très indépendante. Quelle coïncidence ou synchronicité, on pourrait dire ? C'est cristaux, ça, j'ai pris sa carte de visite, et j'ai trouvé tous les éléments, par miracle, parce qu'avoir du carton mousse, je me suis, alors je suis arrivé à l'hôtel, je me suis assaillé sur une grande table qui était en bas, j'ai fait mes découpages, comme un vrai MacGyver. Donc c'était des câbles qui avaient été mâchouillés par ton chat. Par la petite Noushka, oui. Je connais, je connais, ça m'est déjà arrivé avec Flecky aussi. Alors on ne peut pas les gronder, ils sont trop mignons, mais c'est à nous de faire attention. Et ça m'a rappelé, en arrière, ça m'a ramené 10 ans en arrière, c'était en 2014, en février, à une petite mission, alors je regarde un petit peu l'heure, je vais pouvoir raconter une mission qui a été ma plus longue en termes de mission où il n'y avait pas de gague, parce qu'il m'est arrivé d'aller à l'autre bout du monde et de devoir y rester deux journées de plus parce que l'avion de retour n'était pas prêt, ça m'est arrivé une fois au Brésil, une fois au Sri Lanka, quand on peut le faire, ça fait des journées de vacances, on ne crache pas dessus, mais il faut que ce soit organisé. C'est-à-dire, il ne faut pas être attendu à Paris et devoir renoncer à la mission, ça, ce serait une catastrophe. Donc, on va faire un petit tour du monde. Allez, let's go. Let's go. Let's go. Alors, on me dit, Daniel, tu vas aller chercher une dame qui a 46 ans, qui a une thrombophlémie de cérébrale, veineuse. C'est un accident qui est, je pense, un rare accident des anti... Comment on appelle ça ? Enfin, des pilules, de la pilule anticonceptionnelle. Comment on dit ? Contraception. Contraceptive. Oui. Pilule contraceptive. Oui. Il y a un terme, il va me revenir plus tard. Et donc, ça crée une espèce d'accident vasculaire cérébral et il fallait que je convoie cette dame qui était à Santiago du Chili. Il fallait que je la mène à Nouméa. Bon. Donc, il fallait que je fasse mon travail d'un bout de l'autre côté de la planète à un autre bout. Alors, je prends un vol de Paris à Madrid et ensuite de Madrid à Santiago. Et de Santiago, je devais partir passer par en bas, c'est-à-dire par le Pacifique pour atteindre l'Australie, Nouméa et ensuite de rentrer tranquille à Paris par Séoul. On peut passer par Tokyo, Bangkok, il y a plusieurs points de chute. On peut aller de n'importe où à n'importe où avec l'avion. Alors, je me suis retrouvé à Santiago du Chili avec la même galère, c'est-à-dire une alimentation que je voyais qu'on voyait les fils métalliques et tous ceux qui ont connu ça vont dire « Ah oui, c'est juste à la sortie de la boîte, la boîte carrée blanche sort un fil qui est toujours balotté à gauche et à droite. » Jusqu'au moment où le câble commence à fatiguer et là, le câble métallique était visible et puis à un moment j'étais au hall de l'hôtel ça a fait « Pfff ! » ça a bien senti le cramer et là je raconte parce que ça a côté un petit peu « MacGyver » et je me suis dit « Oh là là, tu es à Santiago et tu vas faire le tour du monde c'est-à-dire un nombre d'heures dans lesquelles tu vas travailler à ton livre parce que j'étais en train d'écrire mon édition que j'ai appelé la sixième de 2016 qui est sortie en 2015 qui a eu le millésime 2016 bon c'est des trucs des éditeurs et je me disais cette mission va me permettre d'avoir énormément de temps pour travailler ça et là c'était la catastrophe pas avoir d'alimentation c'était l'asphyxie je fais le tour de Santiago du Chili au lieu de marcher en profitant du bon temps j'avais vu la patiente à l'arrivée donc ensuite j'étais libre pendant toute une soirée et le lendemain matin et il n'y avait aucune boutique je ne parlais pas l'espagnol à cette époque mais j'ai appris mon tout premier mot qui était Antigua quand j'allais dans une boutique Apple les gens regardaient mon matériel il me disait Antigua questo material è stato Antigua bon ça veut dire c'est dépassé mon vieux on n'a pas ça chez nous et il a fallu que je prenne ce boîtier et que je l'ouvre pour essayer de réparer moi même avec mon cutter et du scotch alors ouvrir une alimentation j'entends déjà l'auditoire qui dit c'est scellé c'est complètement impossible et c'est impossible essaye ça sur un vieux qui ne marche plus il a fallu que je trouve quelque part à Santiago c'est un chauffeur de taxi qui me l'a donné une tenaille j'ai arraché j'ai démembré cette alimentation petit à petit bout par bout pour pouvoir l'ouvrir mais c'était de l'éventration c'était un travail de sauvage et me vla avec la partie interne de cette alimentation et un nœud qui était cramé avec dedans la gaine qui entoure les fils électriques j'ai réussi alors j'ai passé l'après-midi dans ma chambre d'hôtel c'était ça et puis j'ai réussi à défaire le nœud avec le cutter je travaillais comme un neurochirurgien presque le nœud a été libéré au bout je ne sais pas combien de temps j'ai fait des coupures pour que ce soit net j'ai pris le fil qui est au centre j'ai mis bout à bout avec du scotch le fil qui est autour qui est une espèce de maille j'en ai fait un fil j'ai pris le fil de l'autre côté donc ce n'était pas vraiment un réseau maillé mais j'en ai fait un fil que j'ai isolé et mis de l'autre côté et je sécurise le tout à ce moment-là je prends j'étais dans une grande chambre il y avait un verre comment on appelle ça un seau à champagne ou je ne sais pas quoi je l'ai rempli d'eau et je l'ai mis à côté de moi et je prends la prise électrique que je mets dans le secteur mural avec l'eau prête à servir si jamais ça déclenchait une flamme et un incendie pas d'incendie je mets l'autre bout de ce câble dans l'ordinateur et la lumière verte j'ai eu le même bonheur de voir ça y est c'est bon tu vas pouvoir travailler voilà donc dans le service de réanimation ça fait très longtemps qu'on m'appelle le MacGyver pour ceux qui connaissent la série et alors là c'était pas du tout une histoire il n'y avait pas de douche-quin à cette époque c'était voilà c'est la partie sensible fragile de toutes les alimentations et si on le fixe pour que ça ne bouge pas à gauche et à droite c'est bien mais ça va bouger à gauche et à droite un peu plus loin ou alors il faudrait trouver un système pour faire en sorte que le lundi soit assez bien je vais penser à un truc comme ça pour la prochaine fois ah ouais mais dès demain matin je fonce Boulard Saint-Michel pour acheter deux alimentations correspondant à ce bac qui s'appelle le MacBook un vieux truc que j'avais acheté d'occasion en 2014 en 2015 voilà une petite histoire qui va se continuer puisque j'ai pu prendre l'avion j'avais ma patiente il s'est passé alors j'ai ça c'est c'est la mission je note les choses essentielles comme ça c'est informatique donc ça ne prend jamais de place il ne s'est pas jeté donc le 24 je vais voler vol de nuit le 25 arriver à Santiago du Chili le 26 vol jusqu'à Sydney nuit dans l'avion le 27 est une journée qui a disparu disparu dans le continuum spatio-temporel c'est à dire que quand l'avion va dans cette direction de Santiago vers Sydney on passe par la ligne elle porte un nom mais ceux qui ont une map monde voient cette ligne de partage elle porte un nom et quand on franchit cette zone on a perdu une journée comme ça c'est mystérieux ça pourrait très bien s'inscrire dans une vague d'ovnis quelque chose comme ça et ça a été le bonheur quand je suis arrivé je l'ai déposé à Nouméa dans un centre de neurochirurgie j'ai retrouvé mon copain Olivier parce que quand je vais à Nouméa je lui signale la veille évidemment je ne le sais pas avant et puis on se voit c'est un travail qui me permet de rencontrer des amis à travers le monde comme ça le lendemain matin j'étais au petit déjeuner c'était le bonheur absolu c'était au bord de la mer avec le sable les oiseaux qui étaient picorés sur la table c'est à dire le bonheur absolu le plus beau bureau du monde et là j'ai travaillé à cette sixième édition au cours de ces 144 heures ininterrompues voilà on va se reposer un petit peu je pense je suis en train de me dire par rapport à ce que tu disais Daniel que finalement on pourrait dire que dans chaque point du monde tu as un ou des amis c'est quelque chose d'assez sympathique non ? des connaissances est-ce que voilà tu pourrais les appeler amis ou connaissances amis c'est pas assez fort c'est pas assez fort ? justement parce que quand on rencontre des gens qui viennent de l'autre bout du monde qu'on trouve chez eux à l'autre bout du monde ce sont des nouveaux visages qui deviennent très rapidement des amis pendant un temps assez bref et quand on les revoit un petit peu ça devient très rapidement des frères et des sœurs voilà et donc c'est vraiment j'ai une diapositive qui comprend ouf je devrais compter le nombre de visages ou te l'amener une fois et ce sont des gens dont je connais la famille le métier enfin plein de détails c'est vraiment une famille scientifique qui grandit puisque dernièrement j'ai Christophe Kampolis qui m'avait invité à Athènes à la soirée mondaine j'appelle ça comme ça sa femme était là on a parlé des enfants à Leiden il y avait Martin Bauer qui aussi j'ai hyper sympathisé et ce sont des amitiés qui comme ça dans ce milieu là doivent se faire de cette façon alors que quand on va dans son bureau tous les jours on rencontre des gens on leur dit salut ça va et puis ça s'arrête un peu là quoi bon donc c'est vrai que dans les 97 pays que j'ai visité pas toujours pour des congrès c'est un mélange de congrès mission c'est vrai que c'est c'est un grand grand privilège j'apprécie alors on va faire une petite pause musicale pour poursuivre ensuite dans la deuxième troisième partie de l'émission à tout de suite alors une version un peu différente de la musique de Vague d'Ovni alors on n'a pas pu trouver la bonne version puisque voilà on est en direct ça se fait instantanément Daniel pourquoi est-ce que tu voulais qu'on écoute cette musique et bien parce que il se trouve que je ne suis pas précurseur que dans la médecine mais aussi dans l'ufologie on appelle ça comme ça l'ufologie ouais 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 parce que j'avais fait une intervention quand Jean-Claude Bourret était invité j'ai pris le téléphone pour signaler la présence d'un OVNI que je voyais depuis quelques temps ça se chiffre en années peut-être deux ou peut-être plus et bon on me regardait d'une façon un petit peu comment on va dire gentille quoi quand je disais ça je disais mais non mais regarde cette étoile c'est une étoile ouais mais elle n'est pas très loin de la Lune et regarde là dans 4, 5, 6 heures bon ok j'ai rien d'autre à faire je vais me réveiller exprès pour toi et la Lune en 4, 5, 6 heures fait un certain chemin et la fameuse étoile suivait la Lune ce qui fait que je me disais ben voici un objet volant non identifié à ma connaissance et je me disais qu'est-ce que c'est que ça c'est pas normal et ben j'écoute la radio cet après-midi et qu'est-ce qu'on annonce nos amis les chinois toujours eux qui sont partout et vraiment ils sont tellement partout ils sont pas que dans les bureaux de tabac ils sont aussi sur la face cachée de la Lune c'est-à-dire que ils ont réussi à envoyer des fusées du matériel je ne sais pas quoi sur la face cachée de la Lune mais oui mais oui Morgane et pour avoir des connexions avec la Terre il leur fallait un satellite et ce satellite c'est celui que je voyais dans un petit coin à une certaine distance et ça fait froid dans le dos quelque part donc il y a toute une technologie qui est de l'autre côté j'aurais préféré que ce soit les extraterrestres mais bon c'est pas grave ils viendront il faut un peu de patience ils vont venir oui d'accord mystère résolu alors c'est vrai qu'on les attend je suis sûr et certain que Didier les attendait ça ne l'aurait pas effrayé qu'ils viennent moi non plus d'accord alors c'était ça puisque je me souviens de cette émission qui nous en avait parlé et bien on a plus d'informations upologiques grâce à toi Daniel le temps comme je le disais au début de l'émission passe extrêmement vite quand on voyage dans les échos avec le docteur Daniel Lichtenstein pour cette dernière partie Daniel dis-nous ce que tu prévoyais d'aborder comme sujet alors puisque je parlais du livre la sixième édition la première elle était en 1992 et là il m'arrive une situation qui est plutôt enviable pour un auteur c'est que c'est l'éditeur Springer qui me comment le dire de façon élégante qui me tann pour que je signe la prochaine édition alors j'ai profité de cette situation pour leur dire écoutez là je suis complètement débordé gravement mais quand même c'est vrai que ça mérite il y a de quoi faire une prochaine édition en termes de nouveautés et puis pendant qu'on y est puisque c'est vous qui me demandez est-ce qu'on peut faire un petit geste un petit quelque chose quoi est-ce qu'on peut passer d'un petit 10 à un petit 15 alors il paraît que 10 c'est déjà beaucoup j'ai déjà publié des livres à 3,5% c'est pas mes F comme on dit vulgairement et arriver à 15% si le livre se vend bien ça me permettra de souffler un tout petit peu et enfin de gagner un peu de sous avec ma recherche oui 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 c'est Andrea Ridolfi qui tient les règles que tenait Ute Heilmann c'est des gens que je connaissais très bien et qui a dit pas de problème pas de souci et je vais le contacter très bientôt j'attendais de me débarrasser de ce false protocole et là on respire donc je vais mettre en brôle ce chantier ce nouveau chantier d'accord c'est encore une nouvelle mission à savoir l'écriture de ce prochain ouvrage voilà et je l'ai prévenu tout de suite attention ce sera en 2027 peut-être 2028 et il m'a répondu c'est pas grave on peut déjà faire des annonces donc voilà ce que je vais faire peut-être demain peut-être demain je vais envoyer ma signature sur le contrat et ça va être parti encore pour un travail de folie je me dis à chaque fois mais pourquoi tu continues de faire ce livre et bon il paraît qu'il faut que je le fasse il paraît qu'il est attendu donc on va faire plaisir à tout le monde et bien c'est génial encore une bonne nouvelle Daniel alors est-ce que ce serait possible quand même pour les auditeurs qui peut-être prennent l'écoute de cette chronique comme ça soudainement de nous faire un petit rappel sur le surf alors bien sûr oui 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 on a le temps cette heure de chronique est évidemment génial tu dis que le temps passe très très vite mais on est installé quoi ça c'est vraiment un grand bonheur donc le surf c'est le cercle des échographistes d'urgence et de réanimation francophone ça a commencé comme ça à l'époque parce qu'au début on ne voit pas très très grand on ne voit pas tout de suite la retombée que ça peut avoir et ensuite le surf s'est internationalisé et comme le Paris-Dakar que j'ai fait j'ai eu une expérience comme Europe Assistance quand quelque chose marche il ne faut pas trop changer le titre et donc le francophone devenait mal placé puisque si c'était international est-ce que le Paris-Dakar et même le Dakar se passe à Dakar pas du tout est-ce qu'Europe Assistance se cantonne à l'Europe pas du tout ça fait le monde donc j'ai gardé surf avec le F qui veut dire forade donc l'étranger donc c'est un petit jeu de mots alambiqué mais il ne faut pas changer les choses ainsi que les logos un logo on doit voir de très loin ah ça c'est un logo de ma banque c'est bien je vais pouvoir y aller ou n'importe quoi donc le surf est un centre de formation qui est né en 1989 sous une forme embryonnaire où je prenais les internes et les étudiants ou les chefs qui avaient le temps et on bricolait comme ça quand je faisais une écho ils venaient et puis je leur montrais les choses et puis ensuite ils ont tenu la sonde petit à petit et petit à petit ça s'est structuré c'est à dire que des gens sont venus de l'extérieur et et finalement de l'étranger et on a formé 44 pays à peu près aujourd'hui si je compte bien et c'est structuré c'est à dire qu'il y a une association 1901 que je préside nous avons un trésorier un secrétaire comme dans 99% des associations 1901 le secrétaire et le trésorier ils sont là sur le papier et en gros c'est le président qui fait 100% du travail bon ça c'est familier pour toutes les personnes qui tiennent des assocs 1901 comme on dit mais ça permet d'avoir un fonctionnement terriblement simple c'est pas un endroit c'est non for profit donc un but non lucratif et on s'arrange je pense que l'argent qui rentre sur c'est à dire les gens qui viennent s'inscrire cet argent là serve à former et informer les médecins à l'échographie critique donc ça reste toujours dans les statuts et à l'époque avant que le surf naisse cette structure l'argent sortait de ma poche c'est à dire que tous les frais inhérents à une recherche indépendante je ne me posais pas trop la question parce que à cette époque je gagnais à peu près correctement et puis ensuite et ça c'est Olivier Olivier Axler de Nouméa qui m'avait dit mais Daniel c'est pas logique quand tu es invité à un congrès tu prends l'avion donc rien que le ticket qui t'amène à l'aéroport multiplié par deux plus les frais que tu vas avoir à gauche à droite et un petit coup chez le coiffeur de temps en temps tout ça c'est des petites rivières qui font des grands fleuves et donc le surf gère une masse qui doit ne servir qu'à ça c'est à dire que j'attends comme les gens sont parfois méchants j'attends du jour au lendemain un contrôle ça va me tuer ma recherche parce que on est occupé à ça mais pour en voir tous les comptes jusqu'au dernier centime tout est justifié bon et on s'arrange pour que les tarifs descendent toujours 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 il y a eu une halte des descentes au moment de la pandémie parce que là ça a été une catastrophe pour toutes les structures indépendantes dont le surf et là j'y ai été de ma poche puis ça a descendu 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 là maintenant ça revient c'est renfloué et donc on peut à nouveau diminuer les tarifs et des gens me disent mais c'est pas comme ça qu'il faut faire il faut les monter au contraire il faut que ce soit très cher ça impressionne les gens quand c'est très cher alors je regarde la personne en question et je lui dis toi t'as pas la mentalité qu'il faut parler au surf parce que je veux pas de gens qui soient impressionnés par un tarif élevé c'est pas ça qu'il me faut ce sera des gens superficiels qui vont pas faire du bon travail et virgule parce que les gens me disent mais t'es bête c'est les hôpitaux qui payent profites-en et je réponds pas toujours quand j'ai une formation qui se fait il y a comme ça une dizaine de personnes j'en ai jamais plus il y en aura toujours un ou deux passionné qui sera venu de sa poche donc rien que pour cette personne tant que le surf a des sous et peut fonctionner je continuerai tant qu'on peut de baisser les tarifs la dernière baisse c'était il y a deux mois en conseil général et vas-y je voulais voir comment est-ce que les personnes trouvent le surf pour y adhérer ah oui comment tu communiques dessus voilà une question intéressante tu as toujours le don pour les questions pertinentes alors il n'y a pas de publicité c'est-à-dire que personne ne trouvera des annonces la prochaine session du surf va se passer le 15 novembre 2024 ah bah zut c'est fait là désolé c'est le contact des gens qui me disent mais c'est intéressant votre écho comment est-ce qu'on peut apprendre est-ce que je peux venir dans votre service pendant six mois ou des choses comme ça je leur réponds six mois c'est pas possible mais vous pouvez toujours venir au surf et là je leur apprends qu'il y a des journées didactiques c'est-à-dire qui se passent dans une salle de conférence et ensuite petit groupe par petit groupe on va au lit du patient dans les jours qui viennent et tout petit groupe il y a deux participants avec moi avec lesquels on passe une ou deux ou trois matinées et on a vraiment le temps de faire connaissance il y a des formations qui forment 200 personnes à la fois c'est puissant mais bon le surf a un autre pouvoir disons c'est pas dans le nombre et donc c'est le bouche à oreille d'accord voilà à propos de bouche à oreille je regarde discrètement le temps il s'est passé un truc amusant c'est que j'étais en train de faire mes courriers et je vois un courrier qui c'était à l'époque c'était j'aurais dû savoir quand il y a une bonne dizaine ou une douzaine d'années peut-être une quinzaine et bon je lis mes courriers le matin il y en a toujours une flopée et à un moment je tombe sur un péruvien Chalim Rodriguez qui m'écrit bonjour professeur voilà nous serions intéressés par l'étude du diaphragme chez le patient de réanimation est-ce que vous pourriez nous dire est-ce que vous pensez que la fraction de raccourcissement est plus intéressante que d'autres indices développés à gauche et à droite et je prends mes doigts et je tape la réponse cher docteur Rodriguez c'est un honneur de communiquer avec le Pérou et alors pour le diaphragme et puis blablabla je réponds je utilise un de mes doigts pour aller sur le bouton envoyer et le téléphone sonne alors je décroche et là c'est Europe Assistance qui m'appelle et qui me dit Daniel tu es libre en ce moment tu as des disponibilités est-ce que tu pourrais partir ce soir ou demain soir à Lima pour voir tel patient qui a tel problème moi j'ai dit oui oui pas de problème je prends la mission donc j'écoute ce qu'a le patient et ensuite on arrange les rendez-vous on met sur place la mission et je reprends le courrier que je n'avais pas encore envoyé et je termine ce courrier en disant mais si vous voulez on peut en parler autour d'une teinte de café après demain puisque voilà je serai à Lima et ça c'est fait c'est à dire qu'il est venu avec Louis et Stavis qui sont alors je connais leur vie je connais leur famille les enfants surtout de Chalib Louis je le connais un petit peu moins parce que je l'ai vu moins souvent Chalib un jour j'étais au Mexique il n'était pas là mais on m'avait donné un paquet venant de sa part pour un congrès qui se passait au Mexique dans lequel il y avait un serpent à sonnettes sous forme de vertèbres qui formait un collier voilà perso à Dona pour votre femme et donc voilà je reçois des canaux comme ça complètement improbables ou est-ce qu'on reçoit un collier fait de vertèbres de serpents bon et donc et un soir donc je leur avais donné le nom de mon hôtel et voilà et puis ils sont allés à l'eau on a dîné tous les trois ensemble et ensuite ils m'avaient invité à Liba au Rebanyati Hospital j'étais dans leur service de réanimation et puis comme ça voilà comment les choses se forment donc au surf pas de publicité tout est dans le le bouche à oreille si je faisais de la publicité il y aurait un peu deux drames potentiels le premier c'est de faire de la pub et de voir que bon ben il se passe rien c'est souvent désagréable quand on crée quelque chose et que bah ça vient pas l'autre possibilité c'est que les gens viennent en afflux et là je pourrais pas les recevoir parce que le surf c'est vraiment personnalisé et ça fonctionne la pandémie ça a été un moment vraiment très dur et puis on a réussi à faire petit à petit revivre le surf et là il est plus vivant que jamais donc surf C-E-U-R-F souvent les gens croient que ça s'appelle le kerf mais bon à l'école on a appris C-E c'est ce ceci cela et l'idée c'est un petit peu aussi de penser à enseigner ça d'une façon un peu dynamique comme le surf S-U-R-F on s'est permis ce tout petit jeu de mots et et je crois que voilà je regarde un peu les notes que j'ai griffouillées tout à l'heure mais voilà l'heure qui se termine et et oui déjà on va devoir laisser la suite pour le dernier mardi du mois de juillet c'est à dire dans un mois et ce sera le 30 juillet 2024 merci beaucoup Daniel pour ce cet épisode de voyage dans les échos à très bientôt sur Radio ICM maintenant à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio